Vous avez un patient qui vient vous voir parce qu'il a perdu des implants dans la région sous les sinus et il lui reste 1 mm d'eau sous les sinus. Qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là ? Parce que ce patient est venu nous voir parce qu'il ne voulait pas passer par de la greffe, il ne voulait pas passer par plusieurs interventions, il ne voulait pas quelque chose qui soit invasif. Et surtout, il ne voulait pas avoir de risque de complications, puisqu'il avait connu cela auparavant. Qu'est-ce que nous avons fait ? Nous lui avons posé une plaque, ça a duré une demi-heure l'intervention, une plaque, c'est-à-dire qu'une plaque est fixée sur la peau physique gomatique à gauche et du côté du mur palatin de la crête, c'est fixé avec des vis d'ostéosynthèse sur la partie extérieure au niveau de la peau physique gomatique avec des vis de 5 mm et de 6 mm et sur la partie interne au niveau palatin, c'est fixé avec deux vis d'ostéosynthèse de 5 mm. Cette intervention à la durée demeure, c'est une intervention qui se fait avec Lambo, mais ce patient-là a un implant qui est posé, un implant qui fait 46 mm de long d'un bout à l'autre. Cet implant est posé sans avoir fait aucune greffe, sans avoir ajouté aucun matériau, à part j'ai mis des PRF par-dessus la plaque tout simplement. Si vous voulez savoir comment nous pouvons poser des implants dans les cas de déficit osseux sans passer par les greffes, quand ce sont des cas où il y a vraiment une atrophie osseuse, c'est là où il ne reste pratiquement quelquefois qu'un millimètre, on peut descendre jusqu'à un millimètre, vous pouvez cliquer sur le lien que vous trouvez en dessous et à ce moment-là, vous pourrez rejoindre la présentation que je vous fais. Vous aurez déjà trois points importants que vous pourrez mettre en pratique dans votre activité implantaire pour vous sortir de situations qui sont complexes quand vous avez un déficit osseux et sans avoir besoin de passer nécessairement par les greffes.